Quand vous arrêtez un conflit, forcément, il y a toujours une part de fatigue qui ressort et qui fait que, ben oui, mais déçu, non. L'Assemblée Générale qui s'est tenue ce vendredi après-midi n'a pas duré plus d'une demi-heure. A l'instar des autres raffineries françaises, Faisin a décidé de reprendre le travail. Pas de vote, pas de main levée. Ce sont les syndicats qui ont décidé au vu du contexte général. Aujourd'hui, nous avons face à nous un gouvernement qui passe tout par la force, qui ne la joue pas fair-play, parce qu'il utilise des méthodes un peu douteuses, voire litigieuses, avec les réquisitions qui ont été posées à Grand-Puis. Donc nous, on n'a pas les armes pour lutter contre ça. Mais par contre, maintenant qu'on sait de la manière dont ils jouent, on va se mettre au diapason de leur méthode. Quand on s'assoit sur 72% des Français en début de conflit qui soutiennent le mouvement qui est contre cette réforme, au bout de trois semaines, il faut quand même le répéter, que les gens sachent bien, 65% des Français sont encore là. On est d'accord. Quand on s'assoit là-dessus, on est décrédibilisés. Aujourd'hui, là, c'est le premier acte. Le deuxième acte, ça va être la grève générale. Et si vous voulez le troisième acte, ce sera l'intifada. Une bataille perdue, mais pas la guerre. Les syndicats veulent réfléchir à de nouvelles actions. Pourquoi pas avec de nouveaux soutiens ? Il y a les routiers, il y a aussi les plateformes alimentaires, il y a aussi l'agriculture, il y a tous ces gens-là. Les marins pêcheurs, il y a tous ces gens qui pourront se mettre à nos côtés la prochaine fois. Ça n'a pas marché cette fois-ci, ça marchera peut-être la prochaine fois. Une petite flamme d'espoir et beaucoup d'amertume après trois semaines de combat.